C'est sous une haie d'honneur formée par les chevaliers de colons que l'archiduc Rudolf d'Autriche et son fils l'archiduc Michael sont arrivés à l'hôtel de ville de Salaberry de Valleyfield. Le 20 septembre dernier, une cérémonie officielle et une réception civique était organisée en leur honneur. Moment important, moment historique et je rappelais à son excellence comment la distance dans le temps est différente lorsqu'on parle de notre histoire à nous et lorsqu'on parle de l'histoire de l'Europe, lorsqu'on parle de l'histoire d'Autriche. J'ai absolument hâte de voir. Je sais que je serai certainement très bien accueilli par M. le maire et je m'en réjouis beaucoup. Et de connaître, de passer dans la ville d'abord que je ne connais pas encore. Je connais un peu le Québec et le Canada, mais pas encore à ce qu'on dit Salaberry de Valleyfield, c'est ça? Je ne connais pas encore vraiment et je me réjouis beaucoup de le connaître et de voir la cérémonie et d'y participer. On apprécie beaucoup la présence de M. l'archiduc Rudolf d'Autriche. Ce sont les chevaliers de Colomb qui ont invité l'archiduc à Valleyfield pour être président d'honneur de la journée de clôture des fêtes du 75e anniversaire de la fondation de l'Assemblée 1032, colonel Salaberry. Au chevalier de Colomb, je voudrais aussi dire merci de m'avoir invité pour cette journée. Je me réjouis d'être au milieu de vous durant toutes les heures qui vont venir. C'est un très grand honneur pour moi. Et puis, il y a plusieurs liens aussi. Il ne faut pas oublier que Christophe Colomb, dont le nom vient, a été envoyé pour découvrir l'Inde, donc il est arrivé en Amérique, par mes ancêtres. Donc, c'est un premier lien. Le second est celui de la foi. C'est clair que les chevaliers de Colomb ont été créés justement pour soutenir l'Église, pour permettre aux personnes de faire des œuvres, aux membres, etc. Et notre fil rouge depuis plus de mille ans a été la foi. Et donc, il y a un lien très profond entre les deux à ce niveau-là. L'archiduc a profité de sa présence dans la région pour donner une conférence portant sur ses grands-parents à la cathédrale Sainte-Cécile. C'est le dernier empereur et la dernière impéatrice d'Autriche. Donc, mon grand-père a régné de 1916 à 1918. Et puis, il y a eu une révolution marxiste et il a malheureusement dû partir. Mais mon grand-père a été béatifié par le pape Jean-Paul II et ma grand-mère est en procès de béatification. La conférence parlait entre autres de la béatification de l'impératrice Zita, pour qui la foi était très importante. Ils ont tout perdu. Ils ont été envoyés en exil. Mon grand-père est mort de pauvreté à l'âge de 33 ans. Ma grand-mère, à 30 ans, était seule avec 8 enfants et a été allée d'exil en exil après. Et je crois que sans la foi, ça n'aurait pas été possible qu'elle surmonte et qu'elle survive tout cela. Elle est restée veuve 67 ans quand même. Je suis toujours touchée par l'intérêt que beaucoup de personnes ont parce qu'ils comprennent, ils ont soit un lien avec ma grand-mère parce que, par exemple, hier soir encore, il y a une dame montréalaise qui m'a dit « je suis veuve depuis un an et je prie votre grand-mère parce qu'elle est un exemple pour moi ». Et moi, ça me touche profondément parce qu'il y a, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est un saint ou un bienheureux ? C'est quelqu'un que l'Église propose en exemple pour aider les autres personnes à avoir un cheminement vers la sainteté. Et c'est ça qui me touche beaucoup qu'on pense que mes grands-parents puissent être cet exemple-là. Et donc, je voulais vous remercier pour cet accueil ici et je me réjouis de continuer la journée avec vous. Merci beaucoup. Tous les fonds qui auront été amassés lors de cette journée seront remis à la fondation de l'Hôpital du Surroi pour le Département d'Oncologie.